Yoho ! Petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour mon avis sur le tome 1 du manga Barakamon. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je pense que je vais faire prochainement beaucoup de vidéos tome 1 de manga qui sont soit récents, qui sont toujours en cours en France, etc. Soit des titres terminés comme Barakamon. Donc le manga Barakamon est terminé en 18 tomes des éditions Kiyou. Nous sommes sur un manga Keta Shonen en genre comédie étrange vie. La série date de 2009 au Japon et d'octobre 2012 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti il y a peu pour nous, je te mets la date ici. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Satsuki Yoshino. Il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose, sinon je le mets à côté de moi. Pour ce qui est du manga, à savoir qu'il existe une version anime. J'ai vu qu'elle était marquée je crois sur Crochirol, mais apparemment quand j'ai fait la recherche je ne l'ai pas trouvée. Donc peut-être qu'ils ont perdu les droits ou une histoire dans le genre. Je n'y connais rien du tout en anime, donc voilà. Mais sache qu'il y a une anime de disponible en 12 épisodes. Donc je pense qu'en fait on n'a pas tout par rapport à ça. Pour ce qui est du manga Barakamon, pourquoi je ne te présente que le tome 1 ? Tout simplement parce que tu t'en doutes, j'abandonne. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà on va parler de l'image à l'avant, je la trouve magnifique. Ce que j'aime c'est que comme on va parler de calligraphie, c'est écrit comme si c'était écrit avec un pinceau à la japonaise justement. A l'arrière ce qui est un petit peu dommage c'est que l'on n'a rien à part le résumé. Au cas où, oui, ce sont bien des faux-ongles. Voilà, je le sens venir. Et comme c'est la première vidéo à mon avis, tu verras avec mes faux-ongles, bah voilà. Donc en ce qui concerne ce manga, pourquoi j'abandonne ? Tout simplement parce que je ne supporte pas le caractère de la petite. Je t'explique dans les grandes lits. On suit les aventures d'un maître en calligraphie qui travaillait dans une société. Mais en fait il a mal agi envers un de ses supérieurs. Et donc il s'est fait un petit peu dégagé. Et il s'est dit je vais aller partir sur une île un peu, pas abandonnée, mais tu vois où il y a genre une seule école pour les primaires et qu'il y a huit élèves, etc. etc. Donc voilà, c'est une île un peu, voilà, presque déserte on va dire. Et donc il veut se concentrer sur sa calligraphie parce qu'on lui a fait le reproche qu'il était trop robotisé et qu'il n'était pas assez personnalisé au niveau de ses écritures. et il est censé se concentrer. Malheureusement, en fait, dès le premier jour, il va avoir affaire à cette petite gamine qui, elle, est une boule d'énergie mais en puissance, qui ne fait que des bêtises. Tu lui dis de s'arrêter, elle ne s'arrête pas, continue de faire des bêtises, etc. etc. Et on va suivre leur quotidien. Finalement, il commence à vraiment, au fur et à mesure du volume, à s'habituer un petit peu, à trouver des techniques pour essayer de s'en débarrasser. Mais ça ne marche pas forcément. Ce que j'ai aimé dans l'ensemble, c'est que j'aimais bien le côté, parce que j'espérais apprendre des choses sur la calligraphie, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. Enfin, je n'ai rien appris, en fait, dans ce premier tome. Alors oui, un autre tome sur 18, voilà. Mais je n'arrive pas du tout à continuer la série, tout simplement parce que je ne supporte vraiment pas ce genre d'enfant boule d'énergie qui va dans tous les sens, etc. Qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas non plus qu'on lui dit stop, s'arrêter, qu'on lui demande. Et c'est vraiment le genre de personnage que je ne supporte pas. Alors peut-être qu'en animé, ça serait plus facilement passé. Et encore, j'ai des doutes. Parce que ça, c'est le genre de personnage un petit peu à la Naruto. Et c'est le genre de personnage, personnellement, que je n'arrive pas du tout à apprécier. Voilà. En soi, sinon, pour ce qui est la qualité des singes, je la trouve très jolie. Elle est très bien travaillée. On a de magnifiques plans, de paysages, etc. Je vais essayer de te montrer cette image. Parce que je la trouve magnifique. Voilà. On va surtout se concentrer sur le bas. Voilà. Donc on a vraiment une bonne qualité de dessin. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu as quand même pas mal de fond blanc. Même si tu as quand même pas mal de fond aussi. Travailler. Voilà un autre. Mais, tout simplement, je n'ai pas du tout réussi à supporter le personnage de la jeune fille. J'ai perdu son nom. Donc, du coup, c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le tome 1 de Barakamon. Je suis très déçue, en fait, de ne pas avoir réussi, finalement, à accrocher sur ce volume. Parce qu'il faut savoir que c'est l'un des mangas préférés de Professeur Kwerty, qui était une youtubeuse manga, qui est l'une de mes amies les plus précieuses dans le monde du manga. Et ça m'embête, en fait, de ne pas avoir réussi à accrocher à l'une de ses séries préférées. Parce que tout au long, en fait, que les volumes étaient disponibles, elle n'a pas arrêté d'en parler, le vendre et le revendre, ce manga. Et donc, forcément, moi, ne pas avoir accroché, ça me vexe un petit peu. Mais, voilà, ça prouve qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes goûts et les mêmes attentes. Et que peut-être qu'elle aussi, elle est du genre plus patiente que moi. J'espère que cette présentation du manga Barakamon t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais ou pas ce manga. Est-ce que tu l'as déjà lu ? Est-ce que tu en as pensé ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de t'abonner, si ce n'est toujours pas fait, de liker la vidéo et pourquoi pas la partager. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501